Les directeurs que vous appelez, ils ont déjà été sauvés par les appels de prospection. En côtoyant des gens qui sont dans le business depuis 10, 15, 20 ans, 30 ans, vous allez vous rendre compte avec le temps, en tant que commercial, que les directeurs que vous appelez, ils ont déjà été sauvés par les appels de prospection. C'est pour ça qu'ils continuent de décrocher quand il y a un inconnu qui les appelle. Quand vous appelez un développeur informatique, il répondra rarement à des appels d'inconnus parce qu'il ne sait pas qui c'est et il n'a pas trop de besoin. Pourquoi les directeurs, ils répondent si souvent aux appels téléphoniques alors que votre numéro, il n'est pas dans leur répertoire que c'est un appel inconnu ? Tout simplement parce que leur quotidien, c'est de recevoir des appels, émettre des appels. Un directeur, il est constamment dans le besoin. Il doit faire de la perf, il doit faire de la réussite, il n'a pas toutes les clés. Et très souvent, les directeurs, ils n'ont pas le temps pour chaque problème d'aller sur Internet, trouver une solution, contacter les 10 solutions du marché, trouver la meilleure, faire un benchmark, etc. C'est pour ça que la prospection, ça existe. C'est que si vous visez les bons dirigeants, vous savez très bien qu'ils vont avoir certaines problématiques que votre solution vient résoudre et qu'ils n'ont pas forcément le temps d'aller chercher des solutions tous les matins. Donc vous, si vous tombez à pic au moment où il a à peu près le besoin, le lead, il est pour vous, il ne va pas vous comparer à quelqu'un d'autre, vous lui faites gagner du temps. Il a plein de problèmes, il n'a pas toujours les solutions. Et potentiellement, votre appel, ça peut être l'appel qui vient le résoudre un de ces problèmes-là. Ça, vous devez l'avoir en tête que justement, c'est pour ça qu'ils répondent encore au téléphone. Malgré tous les appels de prospection pourrées qu'ils ont reçus, ils continuent de répondre qu'il y a aussi eu des appels qui leur ont changé leur vie. Il y a un exemple, c'est simplement personnel, je ne peux pas partager, mais où vraiment, j'étais dans une situation très compliquée. Je m'étais engagé sur quelque chose qui pouvait coûter énormément d'argent et je ne savais pas comment j'allais le réaliser parce qu'il me fallait un partenaire métier qui connaissait la technique, moi je ne connaissais pas la technique. Et quand ça a tombé du ciel, quelqu'un a entendu qu'il m'a appelé, il m'a prospecté. Franchement, j'ai fait comme si j'étais un peu fermé, etc. Mais au fond de moi, je me suis dit, voilà, mais c'est un cadeau du ciel qui m'a appelé parce que sinon, j'étais dans la mouise. Et c'est comme ça le quotidien de la plupart des dirigeants. Il y a plein de sujets sur lesquels ils ne savent pas comment ils vont faire. C'est ça qu'il faut avoir en tête quand vous appelez. C'est-à-dire, ça se trouve, lui là, je ne suis pas en train de le déranger, ça se trouve, il a le besoin que moi je viens de résoudre et donc en fait, je lui apporte de la valeur. Si vous prospectez proactivement des dirigeants et que vous venez résoudre un problème qu'ils ont, ils ne vont pas vous rejeter, au contraire, ils vont vous remercier comme si vous étiez un cadeau. Et quand je dis résoudre un problème qu'ils ont, ça ne veut pas dire forcément que le problème, il doit être déjà conscient. Parfois, il y a des problèmes latents qui durent et on n'en fait rien, on les laisse, on fait comme si c'était normal, etc. Mais en réalité, c'est painful. Bien sûr que oui, c'est problématique. Dans le travail de vente, il y a un travail de faire prendre conscience au prospect que oui, il a un besoin, que oui, le besoin est important, etc. Je ne vous dis pas de devenir des preneurs de commandes. Oui, bonjour, est-ce que vous avez un besoin ? Je peux vous aider ? Non, il y a de la découverte, il faut créer le besoin, il faut être vendeur, il faut pousser. Mais déjà, vous avez toujours conscience de votre réalité à vous. Il faut aller chercher le prospect, c'est vous qui avez besoin des commissions, etc. Lui, il a bien plus besoin de trouver une solution sur ces problèmes graves qui l'empêchent de faire réussir son département que vous, vous n'avez encore besoin de vos commissions. Si vous avez été de l'autre côté une fois, du côté des dirigeants, vous savez que c'est vrai. On arrive tous les matins au bureau en se demandant comment on va y arriver. Et s'il y a un appel qui arrive, qui peut nous aider sur une des thématiques, on en est très heureux et très reconnaissant.